Alors, comme vous l'avez compris, je vais être bref. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais utiliser quelques minutes qui me sont allouées pour vous parler de la Fondation. Vous savez que la Fondation est née en 2002 et aujourd'hui c'est le dixième anniversaire du gala. Et ce gala, nous l'organisons grâce à Brigitte. Encore une fois. Parce que ce gala nous réunit chaque année et ce gala est dédié aux personnes atteintes de maladies rénales et aussi à tous ceux qui travaillent pour vaincre les maladies rénales. La Fondation du Rhin s'est donnée trois grandes missions. Soutenir la recherche sur les mécanismes des maladies rénales, leur traitement, leur prévention. Conduire des actions destinées à améliorer la qualité de vie des malades dans toutes ses dimensions. et accroître la connaissance des maladies rénales dans la population et parmi les professionnels de santé. La recherche est le moteur de ces actions. Pour paraphraser Claude Simon, je dirais que nous sommes animés par cette insatiable soif de connaître qui est l'expression par l'homme du refus de sa condition. Et en particulier, nous refusons cette condition de malade qui est le sort d'un certain nombre de nos concitoyens. Vous apprécierez l'étendue des thèmes abordés lors de la remise des prix et des subventions de recherche qui couronnent ou encouragent des travaux d'excellence. Bien sûr, la Fondation n'est pas, ne peut pas être la seule source de soutien à la recherche. Nous avons depuis toujours des échanges fructueux avec les sociétés scientifiques dont le Conseil scientifique de la Fondation est l'expression puisqu'il regroupe des scientifiques, des chercheurs issus de la Fondation et des sociétés savantes présidé initialement par le professeur Pierre Ronco, dont nous venons de parler, qui est maintenant vice-président de la Fondation et actuellement qui est sous la bienveillante et rigoureuse houlette du professeur Pascal Houillet que vous entendrez tout à l'heure pour la remise des prix et que je remercie. Deux actions publiques doivent être mentionnées aussi et je crois qu'elles marquent l'intérêt que les pouvoirs publics accordent avec de plus en plus d'attention à la lutte contre les maladies rénales. Tout d'abord, les investissements d'avenir. Vous avez tous entendu parler des investissements d'avenir, des financements qui ont pu être alloués à la recherche. Je voudrais dire qu'en France, grâce à ces investissements d'avenir, se conduit une étude de cohorte qui est une des plus grandes études européennes de cohorte et qui est certainement la plus grande étude qu'on ait jamais menée en France sur la maladie rénale chronique, sur son évolution, sur ses déterminants et qui nous apportera beaucoup d'informations pour améliorer la prise en charge des patients. D'autre part, sous l'égide du ministère de la Santé, sont annoncées des expérimentations sur l'amélioration du parcours de soins des patients atteints d'insuffisance rénale chronique. Chaque mot compte et c'est tout à fait représentatif de ce que nous essayons de mettre en oeuvre grâce à la recherche. Cette recherche, c'est aussi l'alliance entre patients, soignants et chercheurs. Cette alliance nourrit un dialogue permanent qui va des questions posées aux chercheurs à la mise en oeuvre de leur découverte pour le traitement des malades. Demain, dans le cadre de la Journée mondiale du Rhin, se tiendra à l'Académie nationale de médecine un colloque entre patients et chercheurs sur le thème des maladies rénales de l'enfance et le thème de la Journée mondiale du Rhin, cette année. Ces maladies rénales de l'enfant, elles ont bien sûr des causes génétiques, elles ont des causes environnementales. Il est important de connaître leur modalité de dépistage et de traitement et aussi de prévenir les conséquences qu'elles peuvent avoir sur la vie du futur adulte que l'enfant va devenir. La prévention, la prévention nous concerne tous. Lorsqu'on ne sait pas toujours guérir les maladies, eh bien, on peut essayer de les prévenir. Et la prévention des maladies rénales, c'est en particulier assurer des boissons régulières, boire un verre d'eau, vous savez, le thème d'une campagne de prévention des maladies rénales, et aussi bouger, avoir une activité physique, faire de l'exercice, contrôler la prise de poids. C'est, comme ça a été rappelé dans le film, un bon moyen de prévenir l'hypertension artérielle, le diabète, qui sont les tueurs silencieux de la fonction rénale. C'est un message que la Fondation du Rhin et la Fédération internationale des Fondations du Rhin souhaitent faire passer en cette veille de la journée mondiale du Rhin, donc move your feet. Comment savons-nous que l'activité physique, que la correction des anomalies métaboliques, que le traitement de l'hypertension artérielle permet de prévenir, sinon les maladies rénales, du moins leur évolution ? Eh bien, c'est grâce à la recherche. Mais la recherche coûte cher. Il y a toujours de nouveaux domaines explorés. Il faut encourager les jeunes chercheurs, et vous verrez combien ils sont enthousiastes. Et cet après-midi, je m'entretenais avec une jeune chercheuse qui a bénéficié l'année dernière d'une bourse de la Fondation, et qui, grâce à cette bourse, est en train de mettre au point un modèle de culture cellulaire tout à fait original, et dont il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Et quand on voit l'enthousiasme de ces chercheurs et ce qui a été permis par les dons de la Fondation, c'est vraiment extrêmement encourageant. C'est donc notre rôle de trouver ces moyens, de faire connaître la recherche sur les maladies rénales à d'autres donateurs, aux entreprises, au grand public. Je voudrais remercier nos grands donateurs, en particulier Thierry Dassault, sa famille, Marie et Richard Berry, l'Association française contre les myopathies, le Téléthon, la Fédération nationale d'aide aux insuffisants rénaux, l'Association pour l'information et la recherche sur les maladies rénales génétiques, l'Association Transforme et bien d'autres qui nous aident et qui nous permettent d'attribuer des prix de recherche dans les différents domaines de la lutte contre les maladies rénales. Je remercie, c'est ce soir que je les remercie, tout particulièrement ces grands donateurs, car ils nous ont permis de financer les prix et les subventions de recherche qui vont être remis. Vous allez en découvrir les lauréats, vous verrez leur enthousiasme, leur jeunesse et c'est l'avenir de la néphrologie et de la lutte contre les maladies rénales. Je vais maintenant laisser la parole à notre vice-président, Thierry Dassault, dont la générosité... Applaudissements 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 Je voudrais dire que la générosité de Thierry Dassault n'a d'égal que son grand cœur. Il a un cœur énorme et toutes les fois que nous avons le plaisir de travailler ensemble, c'est absolument extraordinaire de voir quelle énergie et quelle conviction il déploie au service de la lutte contre les maladies rénales. Je vous remercie de votre présence et de votre générosité. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501